... Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue à Enigra pour cette nouvelle conférence de l'Université populaire qui se déroule dans le cadre du forum Entreprendre l'agriculture dans le Grand Paris en lien avec le ministère de l'agriculture, la ville d'Arcueil et en partenariat avec L1 pour Paris et la main 93.0. A cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir José Manuel Gonsalvesque. Je remercie d'avoir accepté l'invitation et qui clôture cette journée qui, pour certains d'entre vous, a commencé ce matin très tôt. Comme vous le savez, José Manuel Gonsalvesque est directeur du 104 Paris depuis 2010 et directeur artistique et culturel du Grand Paris Express, entre autres. Je ne vais pas vous réciter sa CV. Il va nous parler ce soir d'entrepreneuriat culturel à l'aune de ses différentes expériences sur le sujet et notamment au travers de l'exemple du 104 Paris, lieu où se mènent art et innovation. A l'issue de son intervention, nous pourrons le retrouver pour un échange. Merci pour votre conférence. Bonsoir, merci de cette ouverture. Bonsoir à tous. On a une heure, c'est ça ? Excusez-moi. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on laisse un temps aux questions-réponses. Ce serait quand même bien, je pense. Donc l'idée, c'est de tenir dans un laps de temps assez court. Parce qu'on m'a préparé. Excusez-moi, je vais mettre mon petit... On peut dépasser un peu nos émails, mais c'est moi qui ferme. Ouais, mais ça laisse vraiment le temps aux personnes d'intervenir, poser des questions. Alors, oula, l'entrepreneuriat culturel. Donc oui, c'est étrange qu'on ait mis en premier, d'ailleurs, mon titre, de directeur du projet artistique et culturel du Grand Paris Express et directeur du 104 Paris. Parce qu'effectivement, je suis en permanence directeur du 104 Paris. Et je suis, on va dire, sous contrat avec la société du Grand Paris en tant que directeur du projet artistique et culturel du Grand Paris Express. J'aurai l'occasion de vous expliquer en quoi il consiste. Parce que ça rejoint un autre élément important qui rejoint la question du jour entre prenairiat culturel, entre art et innovation. Puisque c'est la partie de l'ingénierie culturelle. Alors, le 104 Paris, vous le connaissez sûrement. C'est les ex-pompes funèbres. Ces pompes funèbres se sont arrêtées. En tout cas, le monopole s'est arrêté en 1973, je crois. Et puis, avec la loi Sueur, Jean-Pierre Sueur. Et puis, c'est devenu une friche qui n'a jamais été occupée. L'activité s'est arrêtée. Elle est restée en friche jusqu'en 1998. Et puis, évidemment, vous imaginez, il y a à peu près 40 000 m² de surface. Vous avez une question quand vous entendez, parce que ce micro ne parle pas... N'hésitez pas à me le dire, vous avez raison. Voilà. Alors voilà, je ne sais pas, je vais parler maintenant, vous allez me dire. C'est bon pour vous ? Oui. Voilà. N'hésitez pas, vraiment. Vous avez raison. Donc, l'idée de ce lieu, c'est que c'était une ancienne friche qui était un peu comme ça, laissait une sorte de dents creuses, mais occupées en même temps, et qui faisait l'objet de pressions immobilières extrêmement fortes. Vous imaginez, à Paris, il y a maintenant, on était, je crois, 98. Oui, c'était pendant 98. Le maire de Paris, Bertrand Delanoé, l'élu à la culture, Christophe Girard, et le maire d'arrondissement, Roger Madec, ont souhaité que ce lieu devienne un lieu culturel et artistique dans un quartier, je vais peut-être le rappeler, mais ça l'est toujours, ce qui est un quartier dit de zone de sécurité prioritaire. Alors, ce n'est pas ces quartiers comme on les montre dans les télévisions américaines, quand ils veulent parler de la France, mais c'est un quartier, voilà, où il y a une intention particulière, parce qu'il y a une tension qui existait de manière très forte. Donc, la volonté des élus, ça a été de dire, on ne va pas simplement faire des lofts, parce que les espaces, c'est évidemment impressionnant, on ne va pas faire des lofts pour les beaux parisiens, on va essayer de faire en sorte d'y apporter l'art et la culture, et essayer de trouver une forme originale de réaliser. Vous avez ici le plan du 104 Paris, dessiné par l'équipe d'Encoreux, qui est une des équipes d'architectes qui se trouve au 104. Je ne sais pas si vous voyez bien les éléments, mais au final, ce qui est important, ce n'est pas tant de lire les fonctions, qu'on peut y retrouver, parce que c'est bien plus compliqué que ça. Ce qui est important, c'est qu'au fond, le 104, c'est bien de le voir dessiner, parce qu'on comprend assez vite que ce n'est pas un plan, ce n'est pas un monument historique, puisqu'il est classé à l'inventaire, c'est un lieu. Et on pourra faire la différence entre ce qu'est un lieu et un monument, et précisément les activités qui sont dedans, même si c'est un endroit patrimonial. Les chiffres clés du champ 4. Pour situer aussi un petit peu les choses historiquement, en 2008, le lieu est ouvert, après presque six ans de travaux. Il est ouvert, il dure à peu près deux ans avec une ancienne direction. Ça ne fonctionne absolument pas, il n'y a personne dans le lieu, vraiment personne. Et donc, il y a un appel à candidature, un deuxième appel à candidature. J'avais fait le premier appel à candidature, et j'avais fait Poulidor au premier appel à candidature. C'est à la place la plus détestable. Tous les Français nous demandent de signer des trucs, c'est ça ? Mais au final, on n'a pas le poste, c'est un peu comme Poulidor. Et donc, voilà, ça a duré deux ans, au bout de deux ans, ils ont relancé un appel à candidature. Et comme je suis un peu têtu et que j'avais surtout envie de ce lieu, j'étais à l'époque en fonction comme directeur général de la ferme du Buisson, qui est aussi un lieu d'art qui se trouve à... Moi, je parlais, mais que j'avais aussi aidé à relancer. Donc j'ai postulé et j'ai eu la chance, pensais-je, à l'époque, et je le pense encore plus aujourd'hui, d'obtenir le poste et la direction de ce lieu. Je dis pensais-je parce qu'à l'époque, tout le monde me dissuadait d'aller dans ce qui est considéré comme une catastrophe financière, économique et surtout sociétale. Donc, aujourd'hui, le 104, à l'époque, pour vous donner une idée, le 104 était doté d'à peu près 8 millions et générait un petit million de recettes, un tout petit peu plus, en faisant quelques commercialisations. Et on estimait environ à 10 000 visiteurs en 2008. On est en 2018, c'est les derniers chiffres, on est à peu près 600 000 aujourd'hui. Il y a un budget qui est totalement nouveau, c'est pour vous donner des chiffres, on y reviendra. C'est 2 millions d'euros de budget d'ingénierie culturelle, c'est-à-dire que c'est des chiffres, c'est une ressource totalement nouvelle. 300 créations en résidence chaque année, c'est 300 équipes artistiques, mais pas seulement artistiques, on en parlera tout à l'heure aussi des start-up qui sont là. Le 104 vient de fêter ses 10 ans. Aujourd'hui, c'est 16 millions d'euros de budget, comparé en 2008, à peu près 9 millions. Et 15 start-up à peu près par an, ça dépend ce qu'on compte, c'est comme quand les forces de police et les syndicats comptent les manifestants. Il y a selon les manifestants et selon les forces de police. Alors nous, on compte toujours une moyenne, parce que comme c'est sur l'année que ça bouge toujours un peu, on est en moyenne 15 start-up. Sachant qu'on a deux entreprises, en plus deux jeunes entreprises, qui sont installées de manière un peu différente, qui sont l'équipe d'architectes encore heureux, qui sont des architectes qui ont remporté la Biennale de Venise l'année dernière, le pavillon français pour représenter la France. Et une autre entreprise, qui est peut-être moins connue du grand public, mais qui est très importante et très connue par ses activités, c'est Galeria Continua, qui est en fait l'une des galeries d'art les plus célèbres. Donc ils n'exposent pas dans le lieu, ils ont leurs activités de commissariat et de soutien aux artistes, mais c'est eux qui ont Anish Kapoor, Daniel Buren, Pistoletto, enfin les grosses cotes mondiales, on va dire, de l'art contemporain. C'est une très grosse entreprise qui sont à peu près, qui sont dans beaucoup, beaucoup de pays, notamment ils ont cinq bureaux dans le monde aujourd'hui. Et ils développent leurs activités de relation au 104. Alors, on l'a dit, vous le voyez, on essaie de préciser aujourd'hui un peu ce qu'est notre concept. Donc on dit souvent que le 104 c'est un lieu de ville, un lieu de vie au fond atypique et unique. Nous maintenant on dit un lieu de ville, pourquoi ? Parce que l'ambition qu'on essaie d'avoir au 104, c'est de se dire qu'au fond, on va s'inspirer de la manière dont la ville fonctionne, et on va essayer aussi d'aspirer la ville à l'intérieur du lieu. Au fond, l'idée c'est de considérer que le 104, c'est un endroit où se pratiquent des activités qu'on pourrait retrouver n'importe où en ville. Simplement, nous avons une manière particulière de les assembler. Nous essayons de faire en sorte de ne pas refuser à partir de statut, de quelle que soit l'activité, mais plutôt à partir de la manière dont les activités peuvent s'additionner. Et le lieu va se transformer au fur et à mesure des activités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a quelques lieux qui sont dédiés, comme le restaurant, comme la maison des petits, comme le 5. Je vous dirai ce qu'il en est un peu plus tard si vous le souhaitez. Mais l'ensemble des espaces sont réversibles. C'est-à-dire qu'on peut constamment les transformer. Ils articulent le privé, l'artistique pure, c'est-à-dire les équipes qui sont en résidence et les créations. En ce moment, vous avez sûrement lu, si vous lisez Le Monde, Libération, toute la presse, Stallone, qui est une création du 104, qui joue en ce moment, avec l'outil M. Quand elle répète à un endroit et quand elle joue, ce n'est pas dans le même endroit, forcément. Tout est toujours en mouvement dans le 104. Et ce qui prévaut, c'est au fond, et c'est ce qui a vraiment marqué le projet du départ, c'était de dire que, contrairement à ce qui avait été imaginé, y compris par les élus, qui avaient une intuition de ce qu'il fallait faire dans ce quartier, mais qui avait tendance à être extrêmement focalisée par l'idée de, au fond, il faut animer le lieu, et que donc le projet, c'était le lieu. Et moi, j'ai indiqué d'emblée que le projet, ce n'était pas le lieu. Le projet, c'est les gens. Et si les gens, c'est le projet, à ce moment-là, le lieu, il a une fonction, c'est d'établir une relation. Donc, il y a un projet qui fait lieu, et le lieu qui fait relation. Ce n'est pas l'inverse. Et cet élément-là, il est déterminant, parce que ça veut dire que, du coup, l'idée n'étant pas de faire la démonstration des qualités de ce lieu, mais était plutôt de considérer ce lieu comme un espace de vie de la ville, un peu particulier, avec essentiellement des actions de création, et que ces actions de création vont permettre d'établir, y compris dans ce quartier dit difficile, des relations différentes de ce qu'on a dans l'espace urbain habituel. C'était tout simplement ça, l'ambition. Évidemment, à l'intérieur de cette, on y retrouve une multitude d'activités, donc on va les décliner. La 104 Factory, c'est, au même titre que d'autres activités, c'est une activité qui est vraiment liée à l'incubation des start-up. Alors, c'est un mot toujours bizarre, l'incubation, l'impression d'un terme médical. Et qu'en fait, elles sont malades. Non, elles ne sont pas malades, justement, elles sont au tout début de leur vie. Et ces start-up, elles sont, ces start-up autour, qui sont dans l'affaire culturelle et créative, et l'idée de ces start-up, alors assez clairement, donc elles sont là, elles louent des espaces, et en plus des espaces, évidemment, elles disposent aussi de services, à l'intérieur du 104, et elles disposent de services pour créer des entreprises. Ce sont des jeunes entreprises, donc elles viennent là pour amorcer leur entrée dans la vie industrielle et commerciale, évidemment avec des projets et des objets qui s'appuient essentiellement sur une dimension, qui est une dimension culturelle et créative. C'est la spécificité de cet incubateur. D'ailleurs, la directrice de la 104 acterie est là. Je l'ai découvert, comme quoi vous voyez une très bonne liberté chez mes collaborateurs, qui est là, Marie-Hélia Benzouef, et qui pourra répondre aussi à vos questions encore plus précises. Donc, on a donné quelques éléments. C'est 42 start-up qui ont été accompagnées en 2013, 16,9 millions de fonds générés, c'est-à-dire que ces entreprises, elles ont levé, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à obtenir des financeurs et des financements pour mener à bien leur entreprise. 85% de pérennité à 3 ans des start-up. C'est un chiffre important, parce que la plupart des start-up, c'est comme les commerces, c'est-à-dire qu'il y en a énormément, vous le savez, c'est un peu la course à la ville qui produira le plus de start-up. Donc, dès qu'il y en a un qui a une idée, hop, t'as été une start-up, on te met là, et puis voilà, du coup, on le met sur tableau, super, ça fait une start-up. Nous, on a essayé de faire attention, il y a un comité scientifique qui les sélectionne et qui essaie de faire en sorte que vraiment, ce soit des projets qui aient une certaine durabilité. Et donc, on a effectivement, on est assez orgueillé de dire que 85% franchissent le cap des 3 ans de vie. Alors, évidemment, elles franchissent même un peu plus, mais les 3 ans, c'est assez significatif, parce qu'en général, la durée de vie des start-up, c'est un an et demi, deux ans, quand elles arrivent. Je crois que c'est à peu près, mais Marie-Hélia le précisera, je crois que 50% des start-up ne franchissent pas le cap de l'année et demi. 33% de start-up co-fondées par les femmes, yes, c'est important. C'est un des éléments, voilà, c'est encore pas suffisant, mais ça avance, c'est pas simple, il y a encore, au fond, bien en amont, des idées reçues sur le fait de postuler. Et donc, c'est ça qu'il faut, évidemment, continuer à travailler. Nos missions, on vous l'avait compris, voilà, accompagner les nouveaux talents artistiques et les futurs projets entrepreneuriaux. Donc, nous, on parle toujours de création au sens extrêmement large, mais c'est évidemment beaucoup avec des artistes et donc de jeunes entrepreneurs. Et pour nous, on fait des paris. On fait des paris sur l'avenir. Donc, on essaie de leur donner les conditions pour qu'ils puissent travailler sur place et qu'ils puissent expérimenter. Extrêmement important, la question de l'expérimentation est un des éléments qui relie tout. Au 104, à la fois la pratique du public, la pratique des jeunes entrepreneurs, mais aussi des artistes. C'est-à-dire qu'à tout moment au 104, on peut tout à fait se confronter au public, puisque précisément, le 104 n'accueille pas le public, mais accueille la population. Et dans la population, il y a des publics. Ce qui est là aussi, au fur et à mesure, l'avancée de cet exposé, ces nuances-là et ces petites nuances-là, c'est là où ça joue. Parce qu'au fond, quand vous regardez toutes les activités du 104, elles existent. Vous en trouvez dans plein d'endroits différents. Tous ces services-là, toutes ces approches-là, elles existent. La différence au 104, c'est qu'au lieu de séparer pour comprendre et développer, nous, on rassemble, en fait, pour comprendre et développer. Donc, on est assez loin de la vision cartésienne, on est beaucoup plus dans une vision un peu universaliste, qui consiste à penser que mettre en présence des formes créatives, qu'elles soient, au fond, amateurs, entrepreneuriales ou professionnelles artistiques, ça crée des formes... Tout d'abord, ça crée des formes d'urbanité qui sont assez différentes de ce qu'on constate dans la ville. Et puis, ça crée des formes de création qui sont particulières. Ça ne veut pas dire que ces créations vont parler de la ville, ça ne veut pas dire qu'elles vont parler des mots de la société, mais ça veut dire que, du coup, elles se produisent dans un champ esthétique qui favorise des créations différentes. Relier, c'est un des termes que je viens d'évoquer pour dire, au fond, on rassemble. C'est-à-dire que, nous, au fond, la question de l'hétérogénéité, on la revendique, on ne cherche pas à homogénéiser ni les contenus, ni les formes qu'on accueille. Et, évidemment, développer l'idée, c'est qu'aussi bien le public que les artistes et les créateurs qui sont dans cette maison sortent de cet établissement en situation, on va dire, de progression, de développement et de valorisation. Les enjeux, c'est, vous l'avez indiqué là, comme je l'ai déjà précisé, c'est de proposer toujours un programme qui est adapté aux contraintes des entrepreneurs, quand on est avec les entrepreneurs, capitaliser sur notre expertise dans les secteurs des industries culturelles et créatives. Nous avons des services qui sont assez particuliers pour un établissement culturel, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des pédopsychiatres dans l'équipe que nous avons des responsables de commercialisation, que nous avons des responsables d'ingénierie, que des directeurs artistiques. C'est toute cette équipe-là, c'est mon équipe de direction, elle est constituée de ces formations-là, de ces expériences-là, ce qui donne, de fait, vous imaginez bien, des rayons de direction assez joyeuses. L'idée, évidemment, c'est de miser toujours sur l'intelligence collective, sans pour autant, et vous le verrez, quasiment dans la présentation, il n'y a jamais on co-construit, on collabore, on co-ceci, on co-cela, parce qu'au final, on peut tout mettre derrière ces termes, mais il faudrait passer du temps spécifiquement sur ces termes. Nous, on dit intelligence collective, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut décider, parce que ça engage de l'argent, ça engage des hommes et des femmes, on décide. Donc, d'une certaine manière, c'est assez traditionnel, à un moment, un comité de direction va décider. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'appuie sur des outils d'observation et sur des modes de travail et de relations, et au public et aux professionnels, qui sont extrêmement ouverts, débattus tous les mardis en réunion de direction, évalués chaque jour, chaque soir, nous avons un compte-rendu subjectif et quantitatif de ce qui se passe sur le lieu, par des personnes qui ne sont pas de la direction et qui nous font remonter les observations qui sont nous, ce qu'on appelle en sociologie l'observation flottante. Et tout ça, ça nous crée un corpus que tous les mardis, nous nous tirons un certain nombre d'informations. Ça peut aller de... On constate que le camion à pizza vend trop de pizzas et que les pizzas, les poubelles sont plus suffisantes et que le public en met de partout, que les parents qui viennent avec les enfants en bas âge n'ont pas d'endroit pour les changer et donc ils utilisent les cartons à pizza pour se faire un sol et mettre les petits dessus. Et ce que je vous dis, c'est une réalité. Et donc nous, à partir de ces détails, parce que le lieu est vraiment très ouvert au public, à partir de ces détails, on va affiner à chaque fois l'offre qui est faite. Donc ça, on y reviendra, c'est sur les... Et si on veut avoir le temps, on est sur quelque chose qui est plutôt lié au 104 Factory plus spécifiquement, qui est le fait que nous avons un incubateur qui est très particulier. On ne loue pas des espaces pour que des gens travaillent, on les accompagne vraiment et ils ont surtout une chance qui, je crois, est assez unique à Paris, c'est qu'ils peuvent à chaque fois expérimenter en réel avec les publics qui sont là. Alors, ils peuvent retrouver leur communauté puisque nous avons toute une partie de commercialisation, notamment au 104, qui fait que du coup, ils peuvent rencontrer à l'occasion de salons, on va dire, ce qu'on appelle les grands comptes ou d'autres créateurs, mais ils peuvent aussi expérimenter avec les publics en direct, en situation, leurs objets, leurs produits, leurs systèmes, directement auprès du public qui se prête au jeu et avec un effet qui est extrêmement important aussi pour le public. C'est-à-dire que le public, du coup, l'innovation, ce n'est pas simplement l'iPhone et ce qu'on y met, c'est aussi... Parce que c'est un élément et d'ailleurs, vous entendez souvent abstrait de l'innovation, au fond, on a l'impression que c'est tout ce qu'on a comme nouveau service qui est lié au fond souvent beaucoup à des questions numériques. Ça n'est pas lié qu'à des questions numériques et pour les gens, ça reste abstrait ce que c'est que l'innovation. Donc là, avec ces entreprises, elles font aussi de fait une sorte de médiation culturelle de l'innovation en testant elles-mêmes leurs propres projets. Ça, ce sont les événements récurrents que nous avons et qui est menées par Maria Ligia qui est là, que nous avons dans l'espace dit d'intubation, mais pas seulement puisque ça se passe aussi dans d'autres endroits. Ça circule aussi pas mal. Alors, il y a à la fois des rendez-vous qui sont des rendez-vous quotidiens, si je puis dire, des rendez-vous thématiques et des rendez-vous qui sont ouverts évidemment au public et des rendez-vous de connexion entre les différentes communautés créatives. Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, on voit à la fois de l'individuel et du collectif. Voilà, par exemple, quand vous avez l'indice Factory, c'est au salon incubateur. Vous avez un artiste, là, je le vois le 7 octobre, donc ça, c'était la semaine dernière. Il se met, Geoffroy Chandoutis, c'est un jeune artiste qui est issu du Frénois. Je vous invite à aller voir son projet, je crois qu'il est en ligne, il s'appelle Swatting ou Swatter, qui est une pratique particulière que peut-être certains connaissent. Allez le voir. Il est en train de remporter tous les prix des films d'innovation, c'est magnifique. C'est vraiment un jeune génie du cinéma et du court-métrage. Il a fait le Frénois, il a remporté, il est sorti avec mention et on l'a pris en résidence d'artiste. Il est en train de développer son prochain projet. On présentera, il y a une carte blanche qui lui est consacrée là dans la programmation, je ne me rappelle plus quand parce qu'elle est tellement foisonnante. et cet artiste, on lui a proposé de venir au 104 factory rencontrer les start-up pour qu'il parle au fond de son travail mais qu'il parle aussi des systèmes qu'il utilise, quels sont les outils qu'il utilise parce que du coup, il enrichit aussi ceux qui passent par ces outils mais qui du coup sont plutôt dans une fonction qui a vocation à être commercial. lui, il a une fonction lui, il a ses outils il utilise une fonction créatrice et créative et donc, voilà c'est le partage de compétences Virtuality c'est l'un des salons l'un des salons Geno, tu veux que je fasse une annonce comme en plus vas-y, t'as le temps il faut savoir je peux faire une leçon sur le téléphone sur comment l'éteindre et alors, il y a la petite lumière qui s'allume en plus t'as pas des cotillons qui sortent aussi en attendant donc voilà Virtuality par exemple c'est un de nos salons qui est l'un des plus grands salons sur la réalité sur la réalité virtuelle on retrouve absolument tout ce qui se fait en termes de ce qu'on appelle la VR donc, on voit qu'il y a un des objets aussi qui nous intéresse en termes artistiques l'Open Factory c'est un événement que nous organisions beaucoup pour le public qui passe au 104 la population et qui est en fait toutes les jeunes entreprises qui sont au 104 qui ouvrent en fait leurs ateliers qui font faire des expériences au public par la même occasion évidemment et on invite aussi on invite d'autres start-up à nous rejoindre pour que du coup elles montrent elles fassent une ce qu'est l'innovation au public et puis voilà là c'est toutes les start-up que nous avons en ce moment c'est j'avoue quand on m'a fait le Powerpoint parce que je découvre en même temps vous j'étais moi-même à Bressolet donc voilà Diversion Cinéma qui est l'un des grands diffuseurs créateurs aujourd'hui de la réalité virtuelle en France dans tous les grands festivals de cinéma de cinéma on va dire conventionnel mais aussi de cinéma virtuel ils sont aussi bien à Cannes qu'à Venise ça c'est je vous ai dit qu'il y avait deux entreprises ça c'est le collectif Encore Rue qui avait fait la Biennale de Venise sur un objet qui est extrêmement important qui était sur les ce qu'ils ont appelé d'ailleurs les lieux infinis les lieux infinis ils ont désigné dix lieux en France qu'ils ont considéré comme étant des lieux qui étaient à l'avant-garde de ce que serait devrait être ou ce qu'est aujourd'hui l'artistique et le culturel le 104 avait été retenu et pour cause on ne leur a pas laissé de choix puisqu'ils étaient chez nous non je plaisante évidemment qu'on leur a laissé de choix ils nous ont choisi et ils ont fait mieux que ça parce que quand en fait ils ont décidé donc évidemment on a travaillé ensemble pour imaginer ces quatre mois à Venise ils ont remporté un succès énorme ils ont invité tous les visiteurs qui connaissaient des lieux dits infinis avec les définitions qui étaient un intérieur de l'exposition à poster combien il y avait de lieux qui pouvaient répondre en partie ou tout en partie aux critères qu'ils avaient évoqués et il n'y en a plus de 2000 il va y avoir un livre qui va sortir et qui répertorie les lieux dits infinis dans le monde et infini bien c'est le lieu vous le voyez d'ailleurs dans le logo le logo du 104 en fait on ne savait pas comment définir le 104 parce que chaque fois on nous demandait est-ce que en fait c'est un lieu c'est le lieu c'est l'institution la plus alternative ou le lieu alternatif le plus institutionnel c'est souvent ça revenait c'est ce qui revenait et en fait du coup on a changé notre logo et on a mis maintenant lieu infini d'art, de culture et d'innovation et effectivement je crois que ça nous et ça c'est eux qui nous ont de certaines manières nommés au plus juste en tout cas dans ce qu'on sait aujourd'hui Galaya Continua je vous en ai parlé tout à l'heure alors Spoon c'est l'une des entreprises vous connaissez parce que vous avez peut-être vu c'est l'une des entreprises à la fois robotiques et numériques qui travaillent sur au fond travailler sur le comportement des machines calquées sur le comportement humain pour élaborer un dialogue entre machine et humain d'une manière ludique et intelligente qui laisse et qui ne crée aucune ambiguïté entre ce qui est la part de la machine et la part de l'humain Timescope vous en verrez peut-être sûrement beaucoup sur le Grand Paris parce que c'est des bornes ces bornes elles ont été inventées par une jeune start-up qui est au 104 et ces bornes elles vous permettent c'est une chose exceptionnelle c'est vraiment français 100% français cette borne elle vous permet comme vous savez les casques que vous mettez à la maison de réalité virtuelle sauf qu'évidemment comme on est accroché qu'on ne peut pas se déplacer et puis surtout qu'il faut être sécurisé parce qu'on perd tout le sens d'orientation et bien ils ont réussi à retrouver à faire vivre la même expérience mais dans l'espace public grâce à un objet un mobilier urbain qui permet cela et à l'intérieur quand vous mettez vos yeux à l'intérieur mais aussi vos oreilles votre tête en fait vous avez exactement vous êtes transporté dans une réalité une réalité virtuelle VR alors c'est pas tout à fait VR c'est de la 360 degrés et en ce moment il y en a à peu près 10 qui existent puisque je les ai pris dans le programme aussi du Grand Paris et vous avez à la fois un petit pavé où vous pouvez choisir de voir à 360 degrés ce qui était historiquement le lieu où vous êtes géographiquement situé là où vous êtes peut-être il y a 10 ans 20 ans 30 ans avant et on leur a demandé de créer une brique pour inviter de jeunes artistes qui travaillent sur la réalité virtuelle à mettre des objets artistiques à l'intérieur donc faire vivre une expérience esthétique en plus d'une expérience historique dans ces bornes j'inaugure une de ces bornes je peux vous le dire parce qu'en général je ne me souviens de rien et comme c'est demain ça va je m'en souviens c'est à Boulogne on inaugure une toute nouvelle toute nouvelle borne mais si vous allez sur le site du 104 elles sont situées dans le Grand Paris il y en a une à Créteil il y en a une à Bagneux voilà nous on est ici donc plusieurs et à chaque fois avec des artistes différents donc ça toute la partie incubation je vais la passer le pavé parisien les petits derniers les tamas noirs on pourra en reparler c'est pour que vous ayez le temps d'intervenir les messes les vidiguides ça c'est la manière dont on fonctionne sur les temps de partage je ne fais pas semblant je découvre vraiment en étant vous parce qu'on m'a fait un pavé d'intervention mais si je le passe on ne va pas pouvoir on ne va pas pouvoir échanger alors voilà le c'est le chantier c'est un principe le c'est le chantier c'est un principe chez nous on ouvre des ateliers alors c'est vrai que mes prédécesseurs au fond elles viennent de tout ce qu'on fait dans le milieu culturel sauf que très souvent il y a en gros il y a ceux qui pensent que les artistes peuvent travailler dans un lieu et on peut ouvrir la porte et c'est facile et du coup on peut rentrer à tout moment puis il y a ceux comme moi évidemment qui pensent parce que les artistes ils ne peuvent pas quand ils travaillent ils ne peuvent pas laisser les portes ouvertes pour qu'on puisse rentrer à tout moment mais à l'inverse il faut quand même qu'ils imaginent que quand ils vont travailler à un moment ou à un autre ils vont devoir ouvrir leurs portes durant leur processus de création au public mais ça aussi ça s'accompagne ça ne se fait pas n'importe comment c'est une sorte d'obligation mais dont on décide ensemble à quel moment on ouvre et c'est valable pour les artistes comme pour les entrepreneurs et c'est le chantier c'est exactement ça cet après-midi il y avait un c'est le chantier avec Kaori Ito qui est une de nos très grandes chorégraphes elle est japonaise et elle montrait cet après-midi elle ouvrait au public parce qu'elle était en état de travail encore une fois c'est toujours dans un double intérêt c'est l'intérêt à la fois évidemment pour le public qui y voit en avant-première y compris des stars quand on a fait avec Mathieu Amalry qu'on l'a fait avec Jeanna Dède puisqu'elle est en résidence chez nous on l'a fait avec Camille la chanteuse la semaine dernière on l'a fait avec Vincent Delerme avant qu'il sorte son album pour nous c'est pareil qu'on fasse Vincent Delerme ou qu'on fasse Raphaël Jean Doutis c'est la même chose c'est le même protocole on attend qu'il soit prêt ils ont envie de rencontrer ils se posent des questions on l'ouvre au public c'est gratuit c'est peu de temps peu de gens c'est toujours le protocole et tous passent par là c'est pas une obligation mais tout le monde sait qu'au 104 on vient aussi pour cette expérience une expérience partagée vous avez peut-être entendu parler de cette chose bizarre qui est effectivement très particulière au 104 dont on peut dire qu'elle n'existe pas sous ce terme mais elle se réalisait déjà avant dans les musées quand vous entendez parler par exemple des musées à Abu Dhabi où vous entendez que le Louvre s'installe à Abu Dhabi au fond c'est de l'ingénierie culturelle c'est à dire qu'on a été vendre la marque du Louvre et puis qu'on a proposé aussi des collections et qu'on a proposé comme ça un accompagnement au fond technique de notre savoir faire en matière artistique et culturelle la plupart du temps notre ingénierie culturelle en dehors on va dire des industries culturelles là je parle vraiment de l'ingénierie de la création ce qui se passe c'est que c'est souvent des collections que l'on vend donc le Louvre si Bobo est en train de s'installer aussi à Bruxelles ils ont fait ça s'appelle KANAL K-A-N-A-L allez visiter c'est vraiment intéressant vous allez voir qu'il y a un petit truc quand même qui a à voir avec le 104 même plus que largement et en fait souvent à l'étranger on est fasciné par évidemment nos établissements beaucoup de nos établissements et beaucoup de notre activité artistique et culturelle je crois qu'il faut il faut se redire c'est pas pour faire cocorico mais il n'y a aucun endroit au monde à Paris en région parisienne où vous allez tous les soirs vous avez plus de 400 à 500 propositions ça n'existe pas dans tous les champs artistiques ça n'existe pas je veux dire oui on va arriver à New York on a toutes les galeries mais chercher du théâtre alternatif à New York quatre lieux au maximum New York vous allez à Berlin formidable pour la musique essayer de trouver des galeries d'art contemporain à l'échelle de ce qu'on a à Paris donc Paris rassemble un peu tout ça évidemment avec des situations qui sont des situations de gros déséquilibre encore assez souvent mais quand même offre absolument tout et c'est vrai que quand on vient nous trouver en France souvent au fond les gens ils veulent des marques alors il y a la marque Louvre la marque ceci et nous on est venu nous trouver un moment pour la marque 104 parce que cette vie particulière qu'il y a dans le lieu avec la présence de la population des artistes de beaucoup beaucoup d'entités créatives différentes en fait ça fascine aussi bien à Berlin qu'à Séville à Taïwan à Madagascar ou au dernier projet ou à Toulouse donc on s'est retrouvé à un moment de notre histoire face à une difficulté majeure c'est que les charges de structure d'un établissement que ce soit ici ou dans un grand établissement augmentent tout simplement parce que le coût des fluides augmente parce que les coûts artistiques augmentent parce qu'il faut augmenter les salaires et que ça c'est les charges de structure elles augmentent les subventions elles n'augmentent pas ou en tout cas elles n'augmentent plus à la même vitesse qu'augmentent ces charges donc les ressources que vous avez dans un lieu traditionnel c'est vos recettes de billetterie vos recettes de billetterie même quand ça marche bien elles ne couvrent jamais évidemment les charges que vous avez donc quasiment tous les lieux aujourd'hui font un peu de commercialisation des espaces donc on loue des espaces à des entreprises et puis elles payent au prix fort en général ces espaces surtout que comme on a du matériel de très très haut niveau et d'excellente qualité c'est vraiment des outils formidables pour les entreprises en plus évidemment de l'image d'être ici ou là donc ça on avait déjà ça au 104 et puis en fait on était au maximum c'est à dire que je ne rentrerai pas dans le modèle économique du 104 mais en gros ce lieu qui était 39 000 mètres carrés évidemment c'était un lieu d'art et qui devait s'articuler au privé mais la difficulté c'est que en gros il y a 39 000 mètres carrés mais il y a une salle de 200 places et une salle de 380 places donc vous imaginez avec 700 places dans 39 000 mètres carrés avec le budget que ça coûte ce que vous pouviez faire en recettes de billetterie pour arriver à éponger le déficit à chaque fois des différents spectacles donc pour nous il ne s'agissait pas de baisser la qualité de l'offre artistique que nous avions au 104 fondée vraiment sur la création et l'accompagnement très fort donc on avait comme tout le monde du mécénat aussi évidemment mais bon on va se le dire le mécénat ça va toujours au même endroit même si nous on fait partie des lieux qui sont un peu gâtés ça n'est pas en proportion de ce que représente aujourd'hui le 104 dans le milieu artistique et culturel pour la simple raison que le 104 ne coche pas toutes les cases qui sont les cases qu'on retrouve majoritairement dans le mécénat dans des plaises à toutes les statistiques enfin à toutes les prises de parole là-dessus parce que quand les statistiques sortent elles sont très éloquentes oui il y a toujours autant de mécénats ou presque mais le mécénat aujourd'hui il va sur des formes qui sont des formes qui sont surtout valorisées par l'élite dont d'ailleurs je fais partie on fait tous partie parce qu'on est intéressé par l'objet culturel et donc évidemment ça va dans des établissements qui sont emblématiques nationaux et situés dans les quartiers qui sont les quartiers que l'on connaît tous et là évidemment on peut parler de 2 3, 4, 10, 15, 20 millions il faut imaginer que déjà quand on est au Châtelet ou quand on est au théâtre de la ville alors que c'est des lieux qui sont bien situés mais où la programmation est une programmation vraiment de création alors déjà vous pouvez diviser par 5 ce qu'ils peuvent avoir en mécénat quand c'est nous vous imaginez et nous on est à peu près au même niveau que le Châtelet et pour vous donner une idée pour vous donner d'être totalement transparent on tourne toujours entre 4 et 500 000 euros de mécénat ce qui n'est pas rien encore une fois mais voilà on avait avant 4 personnes pour s'occuper de ça aujourd'hui on n'a plus qu'une seule personne pour à peu près la même somme parce qu'on a investi ailleurs en fait on s'est rendu compte qu'on est beaucoup nous trouvés pour parler d'ingénierie et nous demander des choses donc on nous demandait d'aller faire des collocs d'aller former des gens d'aller développer des lieux de travailler avec des architectes et au final on revenait on y passait du temps et ne se passait rien et par contre quand on allait voir Beaubourg et c'était légitime ou le Louvre on achetait une collection et nous on s'est dit au fond nous c'est notre savoir-faire qui est notre capital donc on a décidé qu'on ne faisait plus rien sans payer sans se faire payer surtout que la plupart du temps c'est les agences de communication qui venaient nous trouver qui elles-mêmes se faisaient payer pour profiter de notre savoir-faire et puis ça allait assez loin puisqu'on était sur des progrès importants et ce qui a été le plus emblématique donc on a commencé tout d'abord alors moi j'avais déjà fait un peu ça personnellement on avait commencé à réhabiliter un lieu à Bilbao parce que Bilbao se posait la question de son développement sur une île une île des Presquides qui se trouve tout proche du centre-ville et qui est en fait une énorme meufriche de plusieurs millions d'hectares et ne sachant plus quoi en faire le Google M étant saturé mais en même temps étant un modèle qui les a intéressés et voulait d'autres choses et donc voilà j'ai fait une étude pendant 5 jours et ça a commencé à nous rapporter un peu de sous et depuis on a développé ça et on répond à des appels d'offres avec des architectes avec des équipes que l'on constitue que vous voyez passer le Réinventons Paris le Réinventons la Métropole nous participons au fond comme les entreprises privées dans des équipes pluridisciplinaires pour apporter notre savoir-faire pas simplement culturel mais aussi en urbanisme c'est pour ça que notre méthode nous l'avons nommée d'urbanisme culturel puisque nous essayons d'articuler des choses qu'au fond on ne pense que rarement articulées et pour aller vite en gros la fonction dans une ville on sait toutes les fonctions dont on a besoin dans une ville on va dire les fonctions principales qui sont les circulations les points d'intensité les points d'activité et puis il y a toujours la fonction symbolique au final cette fonction symbolique la plupart du temps une fois qu'on a fait les villes après le XIXe siècle mais avant on arrivait à construire des quartiers le seul théâtre qui est construit où la ville s'est construite autour de lui c'est l'Odéon qui est quasiment comme c'était à l'époque mais on vient souvent chercher un théâtre on vient souvent le poser à la fin dans une sorte d'apprendre un marché du réel qui vient un peu compléter le renforcement du centre-ville ou de tel quartier nous on défend l'idée non pas qu'il faut se précipiter de faire un théâtre mais qu'il faut se dépêcher de faire des lieux qui sont des lieux de convergence et qui racontent autre chose sur la ville que simplement de la fonction utilitaire et qu'il faut aussi qu'il y ait de la fonction symbolique il faut qu'il y ait de l'émotion il faut qu'il y ait d'autres dimensions donc du coup nous postulons dans des équipes et nous avons effectivement eu la chance de remporter notamment le Grand Paris Express on ne l'a pas appelé pour me dire José Manuel Tuviens on a postulé avec beaucoup j'ai constitué un groupement et dans ce groupement on a différentes fonctions que je pilote et on a postulé contre d'autres équipes et on a donc remporté ce marché ça veut donc dire qu'on n'a pas d'argent au départ ça veut juste dire que quand on trouve de l'argent et quand la société du Grand Paris décide de faire une réaction artistique et culturelle c'est à nous qu'elle demande de la concevoir et de la mettre en oeuvre exemple les chantiers dont je vous parlerai tout à l'heure donc vous voyez nos modalités d'intervention c'est sur la maîtrise d'oeuvre l'assistance à maîtrise d'ouvrage la formation les conseils en gestion innovante de lieux nous accompagnons actuellement sur la gestion du lieu mais alors là très technique enfin très très gestion gestion la nouvelle la nouvelle comédie de Genève par exemple que nous accompagnons alors pareil je vais passer très très vite sur ce qu'est le focus sur l'ingénierie agriculteur je viens de vous en parler très longuement ça c'est les termes qu'on utilise et qui sont un peu dans notre dans notre vocabulaire entrepreneuriat urbanisme culturel je viens d'en parler relations avec le public et le territoire production artistique et événementielle on le voit pour nous c'est très important ce triangle réversibilité des espaces chronotopie je pourrais vous expliquer plus précisément ce qu'on entend par ça et évidemment cette articulation à la population dont le coeur pour nous à chaque fois l'enjeu c'est à la fois c'est à la fois l'enjeu et la ressource c'est le créateur et l'artiste c'est l'enjeu et la ressource pour articuler les trois autres éléments et on l'articule avec notre méthode qui est celle d'urbanisme culturel c'est à dire qu'effectivement on est dans une au fond on crée des mises en scène des fictions et des réalités sur la ville et sur la relation entre la ville et les créateurs vous avez un échantillonnage de notre vocabulaire qui se trouve à gauche et qui est il y a peut-être un ou deux mots évidemment un peu particulier on met hostasie simultanéité ça c'est plus évident urbanisme culturel j'en ai parlé auto-animation il y a des termes qui nous sont propres on ne les a pas inventés simplement on les applique dans des endroits où l'homéostasie c'est un terme médical mais nous traitons le sang 4 et tous les espaces sur lesquels nous travaillons ou les moments comme quelque chose de très organique donc on travaille un peu là-dessus et pour nous il y a un élément qui est très important quand on travaille quand on va à l'extérieur c'est quand on est dans la conception on fait toujours du transfert de compétences on fait du prototypage d'ailleurs c'est pas protipage c'est prototypage évidemment et l'idée c'est qu'à chaque fois quand on est sur des surfaces par exemple à Taïwan on a développé un projet sur 100 000 m2 donc vous voyez un peu ce que ça peut vous dire c'est-à-dire 3 fois le 104 et on nous a demandé de sortir ce lieu de terrain une ancienne base aérienne japonaise l'envahisseur qui se trouvait à Taïwan et on nous a dit ce serait bien de connecter des parties de la ville qui ne se parlent plus d'un côté vous avez les plus pauvres vraiment c'est Gorky d'un côté vous avez les plus pauvres et d'un autre côté vous avez les plus riches et les gens en fait ils passent autour du lieu et ils ne se croisent jamais et donc nous on a travaillé sur le projet c'est comment les gens rentrent dans le lieu et comment ils se croisent d'une certaine manière comme tout ce qu'on fait volontairement et à l'insu de leur plein gré comme on dit c'est-à-dire qu'on les met dans des situations où ils se rencontrent et évidemment le médiateur de tout ça et en même temps l'objectif ce sont les artistes donc là on a travaillé par exemple avec eux la fonction de ce lieu c'est de retrouver nos relations avec le territoire et c'est un lieu vous imaginez à Taipé un lieu immense la direction artistique et culturelle du Grand Paris Express je vous en parlais tout à l'heure voilà c'est ce qu'on a remporté les objectifs ça c'est ce qui nous avait été fixé raconté révéler préparer participer à la genèse donc on a on a créé plusieurs programmes qui portent des noms on en a vendu d'autres mais et ils se font dans des temps deux temps différents il y a un temps qui est durant le chantier donc là pour le moment vous voyez des chantiers de partout en fait c'est de manière assez évidente et à une échelle considérable et puis vous avez ce qui va arriver quand les gares vont sortir il faut quand même imaginer pour nous tous qu'il va y avoir 68 gares qui vont exister on va dire presque l'équivalent de 68 gares de l'Est vous imaginez quand vous êtes gares de l'Est ce que ça peut vouloir dire ce que ça change sur le quartier donc quand ces gares vont arriver elles vont changer chacun des endroits chacune des villes où ça va se trouver je ne porte pas de jugement je dis simplement c'est un fait urbain et que évidemment ça va faire complètement se transformer toutes les modes de relations y compris tout d'abord parce que le Grand Paris a été fait pour que tout d'abord les villes communiquent entre elles pour éviter le passage par Paris mais on peut évidemment aussi aller sur Paris il faut imaginer que là où vous mettiez une heure et demie pour faire un trajet pour aller d'un point à l'autre vous mettez 25 minutes il y a d'une gare à une autre deux minutes deux minutes et demie donc nous ce qu'on a imaginé on a proposé plusieurs programmes quand ces gares vont sortir de taille c'est que les artistes travaillent avec les architectes donc j'ai composé des tandems tout simplement sur des intentions très précises et sans avoir une liste a priori et d'imaginer que demain le musée il sera populaire il sera populaire parce qu'il sera dans l'espace public ça ça existe déjà mais avec une intention et au fond un accompagnement comme dans les musées dans un musée vous arrivez par un endroit ce qu'on appelle le sens de la visite qui est un terme que je déteste et que je ne fais jamais au 104 quand je programme mais voilà donc là on fait un sens qui nous est donné par le métro et on va raconter une histoire de ce métro par la relation qu'il y aura eu entre les architectes et les artistes et qui vont composer à la fois des architectures pour certaines assez uniques et exceptionnelles en gros on a à peu près dans ce programme les 10 plus jeunes architectes plus intéressants au monde et on a je dirais 5 architectes ou 5 équipes plus exactement et 3 d'entre eux sont des brisqueurs donc vraiment qui sont l'équivalent du prix Nobel ou en cours de l'architecture donc là vous avez vous avez des gens de haut niveau et on les a associés avec des artistes pour augmenter encore quoi l'idée sur laquelle on se battait et ce pourquoi au fond on a gagné on a emprunté c'est de dire là encore au fond les gares ça va avoir une fonction ça va être formidable vous avez fait une chose qui est assez unique c'est qu'au lieu de faire simplement des espaces où il y a juste des escalators et des trous dans lesquels on descend et juste des toits affreux qui se détériorent parce qu'au fond ils n'ont aucun intérêt sinon celui d'avoir cette fonction il faut lui donner une dimension émotionnelle il faut lui donner une dimension symbolique forte montrer que la banlieue ce n'est pas simplement une grande fonction où le seul intérêt la seule relation entre le centre et l'entre elles c'est d'aller travailler et de revenir le soir à la maison quoi qu'on veuille on n'a pas changé chez Maillot au fond on a fait des métros avec cette idée on va vite pour aller d'un point à l'autre je dis mais peut-être qu'on peut vivre des expériences autres que simplement commerciales vous en avez entendu parler aussi de ces éléments d'eau nous on y voit absolument qu'à cette intervention architecturale qui va être remarquable il y a des architectures Kengo Kuma à Saint-Denis en dehors de son nom la gare est absolument fantastique c'est un geste architectural enfin voilà c'est une nouvelle tour Eiffel c'est un journaliste qui a dit ça de Beaux-Arts certaines de ses pièces là vous en voyez une celle qui est complètement là-bas à droite c'est Dominique Perrault c'est à Villejuif il y aura une grande fête en janvier pour inaugurer le chantier voilà c'est une gare exceptionnelle c'est un truc de dingue l'expérience physique qu'on va vivre elle va être formidable déjà par l'architecture et voilà donc moi j'ai amené des artistes à travailler avec eux d'autres tandems vous les voyez là d'ailleurs on repart de Dominique ah oui c'est qu'on donne quelques exemples d'artistes vous les avez un peu pour certains qui sont connus enfin je veux dire dont on a révélé déjà les tandems et d'autres pas bon voilà Ivan Navarro c'est un artiste chilien qui vit à New York et je l'ai associé à Dominique Perrault parce que Dominique Perrault lui il défend une idée c'est qu'il faut arrêter de construire vers le haut il faut creuser et il faut qu'on fasse des villes souterraines et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait travail avec un artiste qui augmente encore la sensation de perspective et de profondeur évidemment bon ça c'est la grande surprise c'est qu'effectivement j'ai associé Trumaé avec Kengo Kuma à Saint-Denis-Pleyel j'ai la chance de connaître enfin d'avoir rencontré Paul et de le connaître et Paul c'est Trumaé et son frère Luc et Paul avec sa femme tous les trois constituent en fait un groupe créatif et donc enfin voilà c'est un univers Trumaé vous le savez tous c'est une méga star mondiale en musique mais il fait plein d'autres choses formidables et en plus c'est un type super vraiment et puis pas du tout malade il va super bien concernant tout ce que dit la presse et lui il s'envoque un peu d'ailleurs il laisse dire et donc je l'ai associé à ce grand architecte et Kengo Kuma et ensemble ils sont en train d'imaginer une oeuvre dont j'ai la chance de connaître les premières esquisses mais je n'ai pas le droit de les révéler mais c'est évidemment une oeuvre qui sera pleine d'humanité et qui aura à voir avec les sujets actuels ce ne sera donc pas une oeuvre musicale c'est vraiment une oeuvre visuelle et de très grande ampleur à l'intérieur de la gare deuxième programme c'est les oeuvres nomades là les oeuvres dont on parle elles vont rester en gare elles vont créer l'identification la singularité de la gare augmenter le geste architectural et puis on a aussi créé des oeuvres qui sont des oeuvres qui elles sont créées à un moment pour une situation et après on va les promener sur le territoire et celle-là c'est celle de Malakifarelle qui a animé des mannequins on a fait 4 oeuvres et la toute dernière qu'on vient de faire vous l'avez peut-être vue si vous avez vu la grande parade la parade pour Nuit Blanche c'était la toute dernière qui était sur un char et qui est en fait qui fait des sculptures éphémères qui font des grands nuages qui sont en fait des nuages de barbe à papa et vous pourrez la revoir cette oeuvre parce que ce jeune artiste il nous a été beaucoup demandé donc cette oeuvre a été créée à l'occasion du Grand Paris elle va circuler c'est l'oeuvre qui sera devant le parvis et qui ouvrira la FIAC et qui sera ouverte au public et qui sera sur l'espace entre le Grand Palais et le Petit Palais posé sur 900 m2 on a fait une fête ce samedi sur un chantier à Saint-Denis et ça a été un moment fantastique de rencontre avec les chantiers partagés et ça c'est une autre modalité d'action c'est pendant les chantiers on demande aux artistes d'aller discuter et rencontrer les passagers de gare et d'inventer des événements et des moments rassembleurs avec ce public bon voilà vous avez une idée de ce qu'est ce Grand Paris c'est par moment moi-même je suis un peu j'ai boite dedans on a l'impression que je mais c'est absolument impressionnant une occasion unique de redécouvrir Génération Express c'est les oeuvres dont je vous ai parlé on a créé un programme pour travailler autour du numérique et créer des nouvelles oeuvres numériques accessibles au rang public voilà les grands événements alors c'est les carèmes alors suivez-les parce que c'est le moment c'est accessible c'est gratuit et en fait ce qu'on fait c'est qu'on nous avait posé la question on voulait ouvrir les chantiers au public mais à chaque fois qu'on posait cette question il y avait tellement de règles qu'on pouvait faire rentrer des gens que par dix vous avez peut-être déjà visité les chantiers et puis la plupart du temps on peut surtout quand l'élu ou les élus viennent couper le ruban et voilà donc en gros on est 50 quoi et donc 45 voilà élus donc nous voilà on a proposé de dire nous on va pas faire les trucs vip on va faire les trucs vip mais mélanger avec le public parce que c'est notre culture au 104 et donc on a dit nous on va inventer les km les kilomètres et à chaque fois qu'on en fait un ça se donne kilomètre 1 kilomètre 2 donc on en est au kilomètre 7 et l'idée c'est qu'on ouvre les chantiers à la population on a environ 24 heures pour transformer le chantier le transformer en une sorte de grande exposition à ciel ouvert qu'on a appelé un chantier archéologique du futur et non pas parce que les chantiers archéologiques au fond quand on va voir c'est de la terre qu'on a bougé c'est des événements qui nous apparaissent et qui nous viennent du passé et nous en fait ce qu'on voit c'est des grues c'est des objets absolument incroyables hors dimension qu'on ne comprend pas quand on a la possibilité de les voir et donc on a fait en sorte de créer une sorte de parcours qui font que les gens comprennent à la fois ce qui se passe sur leur territoire comprennent ces grandes grues qui dépassent ce bruit et tout ça parce que là aussi c'est une chose un peu aberrante on fait de la communication mais on sait très bien que l'approche artistique permet de passer par d'autres éléments que simplement celui de la compréhension mais plutôt par le vécu et donc on a inventé ces événements on invite aussi des artistes qui travaillent sur les autres programmes et là on avait invité ce samedi c'était absolument magnifique on a associé Vivien Roubault qui est celui qui fait les Barba Vapa avec entre autres Chloé DJ Chloé qui est une de nos DJ les plus fameuses dans le monde elle tourne absolument partout elle a voulu faire ce set c'était une vision d'une apocalypse douce absolument incroyable dans le chantier et ça permettait aux gens de circuler c'est à peu près 3500 personnes qui sont restées pendant 3 ans ça veut dire que c'est vraiment des masses de gens qui d'ailleurs quand ils arrivent là c'était assez drôle les remarques c'était il y a des gens qui habitaient dans quoi ils disaient mais en fait c'était quoi avant ici en se disant que l'événement qu'on était en train de faire c'était le truc qu'on faisait définitif ils n'aient même pas perçu qu'on était dans un chantier tellement le chantier était transformé et était accueillant parce que l'une des difficultés vous le savez des chantiers c'est que ça nous enlève évidemment la possibilité d'aller sur ces espaces qui souvent en tout cas pour les riverains quand même nous sont un peu mitoyens et on nous les enlève à la vue à la compréhension et l'idée pour nous c'est évidemment de redonner à la population les KM ça donne ça alors on a un petit rituel je vous rassure les gilets jaunes c'est que nous on l'avait fait avant en fait ça c'est quand je l'ai créé je voulais absolument que quand on entre à un endroit c'est une des choses au 104 on le sait c'est qu'on ne veut pas on ne veut pas recevoir les gens en fonction de leur statut je vous le disais tout à l'heure pour les artistes la même chose entre Camille et Raphaël et Ismaël et on voulait se dire quand on arrive sur un chantier on est tous les mêmes comme chante Stromae on est tous ensemble on est la communauté des gens qui découvront ce chantier qui allons vivre un moment ensemble et donc l'idée c'est de faire signer chacun de ces gilets par un artiste designer qui le signe c'est une pièce collector on en tire un certain nombre entre 3 et 8000 qu'on remet le soir même les gens peuvent repartir avec peuvent le garder et on porte tout c'est à dire les élus qui y sont quelle que soit la notoriété de la personne de façon à ce qu'au fond on se reconnaisse en tant que personne et pas en tant que statut et donc on a commencé par les gilets jaunes on a un peu fait évoluer évidemment donc ça c'est toujours une performance il y a toujours les gilets jaunes mais aujourd'hui on le voit aujourd'hui c'est toutes sortes de manifestations aujourd'hui on est devenu les gilets rouges voilà ça c'est JIR on a demandé à JIR de nous faire une oeuvre dans un puits parce que évidemment ces kilomètres sont toujours à l'occasion d'actions de génie civil assez remarquables qui permettent au public de découvrir des espaces incroyables voilà notre ingénierie on a fait nuit blanche c'était une commande qui nous avait été faite avec cette machine incroyable ça c'est le dernier KM7 qu'on vient de faire avec Chloé dont je viens de vous parler et dans les autres actions mais je vais pas aller plus loin parce que je vois que l'équipe a pas tout mis mais a mis beaucoup de choses c'est qu'après voilà on nous a par exemple demandé de faire la première biennale d'architecture et de paysages de la région Île-de-France et c'est le 104 qui a réalisé pour la Société du Grand Paris une exposition qui a duré pendant quatre mois qui était une exposition d'architecture on a mis l'ensemble de nos programmes on a donc conçu on a conçu l'ensemble de de cette exposition et on a et on a accueilli le public et amené le public à vivre l'expérience voilà ça s'est typé vous voyez les friches les espaces sur lesquels on travaille on a fait une intervention sur Babcock ça s'est typé là où on travaille ça c'est l'espace dans lequel j'ai travaillé à Bilbao sur The Rotor voilà merci de votre attention je suis premier pour votre attention de votre attention merci je suis désolé j'ai vraiment été très très vite mais je vois qu'on a fait un bon paquet voilà merci des questions des commentaires on nous avait donc parcouru le domaine d'activité du Grand Paris Express ici dans le banlieue nous on a connu le concours de la métropole du Grand Paris donc il y a un certain contraste entre les objectifs que vous avez énoncé concernant les animations, les qualités artistiques, les gares etc et le concours de la métropole du Grand Paris qui était un moyen d'éviter les contractes les diagnostics urbanistiques enfin les difficultés urbanistes d'urbanisme pour accélérer la densification en banlieue autour des gares d'ailleurs donc est-ce que vous avez un rapport avec le concours de la métropole du Grand Paris ? non du tout non non c'est très différent non en fait ça ça fait partie vous savez c'était le projet qui avait lancé pardon c'était le projet je crois qu'avait lancé je crois que c'est les Sarkozy qui avait lancé cette idée du Grand Paris Express donc nous ce qu'on travaille c'est pour une société qui s'appelle la Société du Grand Paris qui a créé un directoire dans ce directoire sont représentés tous les maires des différentes villes concernées le tracé avait été décidé son nom va me revenir va me revenir par une personnalité dont le nom m'échappela à l'instant et donc il avait proposé un tracé qui avait été validé et à partir de ce tracé ils ont créé une sorte de société d'économie mixte qui gère en fait le programme il ne faut pas se leurrer enfin je crois qu'il ne faut pas se mentir c'est évident qu'il va y avoir une densification une densification de la banlieue de ce qu'on appelait la banlieue parisienne et qu'on veut appeler le Grand Paris la question elle n'est pas d'échapper à notre histoire qui est que de toute façon c'est évident qu'on ait une région je crois qu'on fournit 40 ou 45% de la richesse nationale et que c'est évident que beaucoup de français ont envie de venir en banlieue puis il y a une deuxième chose c'est que la qualité de l'habitat elle doit vraiment augmenter moi j'avoue que j'ose espérer que la question de la densification elle n'obère pas la question de la qualité de l'habitat et des environnements j'ai l'impression que la pression de la société civile d'une part les outils qu'ils ont mis en place dont on ose penser que nous nous en faisons partie on les amène à réfléchir un tout petit peu autrement et à ne pas être simplement dans de la construction au mètre cube ou au mètre carré mais je pense que en tout cas nous on n'a pas d'autre choix que de penser cela parce que sur ça j'arrêterai de faire ce métier si je pensais que ça ne transformait pas les choses et après je ne suis pas dupe parce que j'ai été formé aussi pour comprendre ces choses là les forces en présence sont tellement puissantes en termes d'argent qu'il faut être là jusqu'au bout de la discussion c'est à dire tout le monde est d'accord quand on est en phase on est à 10 ans et puis plus on se rapproche de l'échéance parce qu'on se donne des échéances et plus au fond l'obligation de terminer l'objet fait que tous les objectifs qui ont mis d'un seul coup ça me nuise les uns après les autres pour des raisons économiques des raisons de temporalité enfin que des mauvaises raisons voilà nous on doit être là pour continuer à tenir jusqu'au bout ce programme que je vous dis là même à l'intérieur de la SGP qui pour autant est le commanditaire de la mission que j'ai avec mon équipe même à l'intérieur ça fait des débats vous imaginez bien que quand on veut travailler avec une oeuvre et qu'on veut la suspendre dans la gare vous imaginez pas tout ce qu'on nous dit qu'il faut qu'on respecte on nous demande de respecter beaucoup plus que même ceux qui ont construit les gares jusqu'à présent n'ont jamais respecté je tiens à disposition toute une série de photos que je prends depuis plus de 10 ans sur ce qu'on nous demande à nous dans le champ artistique de respecter nos acteurs culturels et qui sont que passablement respectés par ceux-là même qui nous le demandent mais on n'a pas le choix le rapport de force il est tel qu'on n'a pas le choix donc nous apprenons un tout petit peu le métier d'ingénieur parce qu'on n'attend pas à des ingénieurs qu'ils apprennent un tout petit peu le métier de directeur artistique qu'est-ce que les activités du 804 et surtout l'esprit dans lequel elles s'exercent ont pu apporter comme changement dans la vie du quartier où il est installé dans l'usine de l'ébranissement vous y êtes déjà venu ? oui donc je pense que vous avez des éléments de réponse vous voyez par exemple une chose c'est que c'est un endroit de permissivité le quartier c'est-à-dire précisément à l'endroit où on l'a stigmatisé à un moment pour la violence qui était toute relative plus que relative on a vous pouvez voir au 104 il n'y a aucune interdiction c'est-à-dire que rien enfin il y a des interdictions de fait mais il n'y a aucun panneau qui énonce au fond les règles d'usage du 104 par exemple ça c'est un premier élément donc déjà dans un quartier qui est assommé justement de contraintes de directives d'observations le fait d'avoir un espace qui est un espace où on a l'impression qu'on peut s'exprimer au sens littéral du terme vous avez vu que rien ne dit quand vous allez au 104 pour pouvoir pratiquer le 104 vous devez quand vous êtes en ce qu'on appelait nous les pratiques spontanées de l'espace public il n'est pas indiqué vous devez forcément faire de l'art pour autant vous avez vu qu'il n'y a que de l'art des jeunes architectes des jeunes danseurs des comédiens des jongleurs pourtant il n'y a rien d'écrit mais parce qu'ils savent qu'ils sont dans une maison culturelle si au fond nos établissements artistiques et culturels quel que soit leur statut alors que l'on défend l'idée que l'art c'est offrir la liberté à chaque individu d'imaginer autrement sa vie dans les process même non pas dans les contenus non pas dans ce qui est raconté par les artistes non pas dans les formes artistiques mais dans la manière de mettre en situation ces formes donc ça veut dire dans les espaces si on n'a pas non plus on n'aborde pas avec cette liberté on ne la donne pas cette liberté il y a quelque chose qui ne fonctionne pas donc je pense que le 104 très clairement a apporté cette permissivité et a surtout je pense c'est assez immodeste de dire ça mais si je ne le disais pas ce serait de la fausse modestie donc je vais être immodeste je pense franchement que le 104 a décomplexé beaucoup de lieux qui étaient des lieux institutionnels et qui n'osaient pas prendre en charge un certain nombre de questions nous par exemple la question qui est de dire au 104 on ne le vient pas c'est pas conditionné par le fait que vous allez faire une activité une chose toute simple est de dire qu'on n'ouvre pas l'accueil ou la billetterie deux heures avant le spectacle mais c'est tout le temps ouvert y compris pour ceux qui ne viennent pas prendre de billets pour aller voir les spectacles ou les expositions ce renversement de paradigme qui consiste à dire vous ne franchissez pas le lieu vous ne franchissez le lieu que si vous allez faire quelque chose donc moi je sais ce que vous allez faire ce qui est le cas de tous nos lieux la majorité de nos lieux en tout cas pas tous évidemment mais la majorité de nos lieux et de ceux qui représentent évidemment et dans ces lieux là aujourd'hui bousculés par toutes les friches où il y a de l'urbanisme temporaire où il y a des qualités de relations extrêmement fortes ce qu'on entend aujourd'hui mais qui a un énorme défaut c'est que c'est des gens qui travaillent pour pas cher et qui pour arriver à survivre vendent de la bière à 8 euros aussi et en même temps réinventent de la ville 8 ou 9 euros c'est tous mes enfin la plupart d'entre eux c'est les amis avec lesquels je dialogue et on sait qu'on a un problème aujourd'hui et avec très peu d'artistique dedans donc très peu de valeur de contenu et à l'autre bout vous avez des institutions qui ont des moyens d'ouvrir à la population et qui ne le font pas et qui demandent qui assigne les gens donc je pense que le 104 ça a fait ça le 104 ça a permis de décomplexer en tout cas un certain nombre d'habitudes institutionnelles et de les confronter non pas au public mais à la population et de prendre le risque d'avoir de la population à l'intérieur des espaces alors ça y va doucement mais vous verrez que par exemple le Châtelet vous savez il y a des petits signes alors moi c'est mon job d'observer ça donc je le regarde mais avant le Châtelet dès que vous arriviez au Châtelet dès le début vous aviez de la moquette dès le début c'était clair vous ne pouviez pas vous asseoir pour manger un sandwich ou un truc comme ça ben là tiens comme par hasard la moquette elle arrive plus tard tiens comme par hasard ça va être ouvert un petit peu plus que simplement quand je viens me chercher mon billet une heure et demie ou deux heures avant le spectacle c'est pas un hasard c'est que les responsables de lieux mais les élus aussi sont en train de prendre confiance dans ça mais c'est valable pour quasiment tous les lieux on sait très bien qu'on dispose de plus de mètres carrés que nous ne les utilisons et nous avons à côté de ça une partie de la population d'associations d'artistes qui ne disposent pas d'espace il y a une dichotomie à cet endroit voilà nous au 104 on essaye de faire en sorte que voilà ce ne soit pas conditionné par le fait de l'activité que vous allez faire donc je pense que en plus concrètement mais dans les esprits je pense que c'est ça qu'on est en train de permettre à chacun d'assumer le fait qu'il ne doit pas simplement s'intéresser au contenu artistique mais il doit s'intéresser à comment ce contenu artistique dans un espace urbain qui est plus large que le bâtiment dans lequel il s'exerce on établit une relation avec les habitants et la ville et ça ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire je ne sais pas des ateliers qu'on va faire de la médiation culturelle comme on a l'habitude mais l'un des premiers éléments de discrimination c'est l'espace dont on dispose les uns et les autres on est inégaux devant les espaces dont on dispose privés et notamment dans ces quartiers parfois ils sont 6, 7 dans 60, 70 mètres carrés quand il y a 60, 70 mètres carrés donc dès que vous ouvrez le privilège qui est de se dire bon bah moi pour écouter de la musique ou pour danser je suis obligé de le faire dans la rue ou d'aller le faire ailleurs et vous leur offrez un abri esthétique un endroit où ils peuvent pratiquer c'est un signe d'attention c'est un signe de considération c'est la question qui est celle de considérer l'autre c'est pas de mettre des affiches vous savez on pense à vous non non démontrer avant de faire la au fond la démonstration d'être toujours dans vouloir produire du discours sur quelque chose qu'il faudrait que les autres voient bah faisons-les essayer par eux-mêmes mettons-nous en risque aussi il n'y a pas d'annonce sonore au 104 vous avez remarqué on n'annonce pas aux gens avant la fermeture de dire maintenant le 104 va fermer c'est pas un hasard c'est vrai que ça marche pas c'est qu'on ne le veut pas vous allez dans les grands établissements vous allez me dire c'est plus pratique oui c'est sûr ça me fait 4 postes de plus 4 personnes de plus qui remontent et qui vont dire aux gens là c'est on va fermer mais qui leur dit pas tu sors on va fermer ils ont quasiment une heure alors qu'on doit fermer à 19h et quand il y a spectacle c'est-à-dire quasiment tous les soirs ou quand il y a expo ils peuvent rester encore une heure une heure et demie deux heures c'est pour ça que parfois quand vous allez voir les spectacles vous en voyez encore quelques-uns qui répètent cette idée aussi de considérer que vous ne l'idée c'est pas de c'est pas de dresser une population aux signes qui sont les signes ostentatoires de ceux qui savent fréquenter les lieux c'est plutôt à ces lieux d'essayer de comprendre au fond ce que les populations elles ont envie comment elles ont envie de pratiquer leurs espaces publics alors ça demande un travail qui n'est pas forcément que le travail de direction artistique c'est aussi un travail qui appelle à d'autres désirs à d'autres visions de ces espaces bonsoir merci tout à l'heure vous avez parlé d'espaces un petit peu fixes le café etc moi je m'intéresse à la maison entre guillemets c'est pas le terme je crois la maison pour les parents les enfants je veux dire c'est bien en lien justement avec le fait que la population doit pouvoir s'approprier le lieu et comment ça s'est installé dès le départ c'est l'une des rares choses qui a très bien marché tout de suite tout d'abord parce que c'était gratuit donc ça c'était un signe important et que l'idée c'était d'accueillir effectivement des parents et des enfants et c'est pas un endroit alors c'est de 0 à 5 ans et il faut forcément que l'enfant soit accompagné d'un parent c'est important mais c'est vrai que c'est dans ce sens là que ça se joue on n'accueille pas il n'y a jamais un guernin qui est laissé qui est laissé avec une partie avec les personnes de l'équipe jamais et ça ça a assez bien marché surtout ce qui a très bien marché c'est le fait que au fond c'était indifféremment du statut des gens on y voit à la fois des femmes effectivement qui sont voilées aussi bien que ceux qui viennent plutôt du 18ème de la partie un peu plus un peu plus beau c'est sur la base des maisons vertes de Françoise Dolto où l'idée c'est de nouer un dialogue au travers du jeu et l'idée toujours nous partout on met de l'artistique la maison elle c'est pas simplement un abri c'est qu'en plus ça a été fait par Mathalie Crasset Mathalie Crasset c'est l'artiste en ce moment qui fait tous les nouveaux kiosques à Paris donc toujours essayer de donner le plus haut la qualité qu'on ne trouve que dans des endroits où on dit là on est sûr de trouver la qualité en gros on connait à peu près les arrondissements et bien c'est la même chose c'est Mathalie Crasset qui a fait la maison des petits quand on fait les actions avec les enfants et les parents c'est toujours sur la base de la programmation artistique contemporaine du 104 je demande à mon équipe de décliner à leur manière et d'établir des relations à partir de ces objets c'est toujours comme ça qu'on établit le lien et quand vous regardez le parcours possible au 104 vous avez à la fois des endroits pour les amateurs plutôt jeunes qui peuvent disposer d'espaces plus discrets que les grands espaces dans lesquels ils répètent vous avez la possibilité donc aussi dans ces grands espaces pour les ados de pouvoir s'exprimer ados et jeunes adultes c'est souvent le cas et vous avez les 0,50 puis après vous avez le reste des activités qui sont disponibles pour le 104 entre les expositions et autres donc sans le dire on tisse une espèce de trame qui couvre à peu près à peu près tous les âges avec une offre qui est particulière au 104 et à chaque fois avec des modalités différentes on n'a pas calqué un modèle pour chacune des tranches d'âge et chacune des activités c'est toujours dans cette double dialectique qui est celle comment on fait aborder l'art et comment en même temps on apporte du soin et de l'attention à la personne partant de l'observation de ce que la personne souhaite et pas de ce qu'on souhaite pour la personne c'est toujours cette chose là je vous dis pas que par moments on s'égare pas et qu'on se plante pas mais c'est un débat tous les mardis c'est remis sur la table et c'est on a fait ça mais pourquoi ça veut dire quoi mais qu'est-ce qu'on raconte au travers de ça par exemple en ce moment vous voyez on a été obligé de mettre des barrières vaubans devant le lieu parce que c'est deux grandes portes on peut donc effectivement y rentrer avec une voiture et le billet donc on a été obligé de mettre comme à peu près devant tous les établissements culturels et d'éducation donc scolaire de mettre des barrières vaubans nous on était énervé parce qu'on avait ces barrières vaubans qui étaient radicalement l'opposé de ce que celui raconte on avait pas le choix on a décidé on a fait arriver on les a couvertes et on les a couvertes dans toutes les langues du quartier en fait donc vous êtes ici bienvenue et c'est en arabe on sait qu'il y a en gros il y a 130 nationalités donc on a pas mis toutes les langues mais presque et donc on a couvert comme si au final on souhaitait au quartier bienvenue tous ces petits gestes on les fait plutôt à l'attention de la population si je voulais apparaître au panthéon des programmateurs artistiques j'ai sûrement pas ça que je ferais en premier c'est pas la population que je m'adresserais je m'adresserais à ma communauté artistique parce que j'ai la chance de circuler aussi bien dans le monde de l'art contemporain où je suis un peu identifié que dans le monde de la danse et du théâtre et de la musique parce que j'ai aussi fait ce trajet là la tentation pour vous tous à chaque fois de se dire tiens c'est par eux que je veux être reconnu par mes pères est une tentation qui nous éloigne au fond de l'essentiel de ce qu'est d'être c'est d'être reconnu par la population bonsoir bonsoir tout d'abord je voulais vous dire que j'étais très admirative de tout votre parcours je connais pas dès le début de ce que vous nous en avez dit et en fait j'avais surtout une question c'est parce qu'en fait je m'intéresse au territoire et je me dis que mine de rien Paris ça reste malgré le grand Paris qui va arriver mais qui n'est pas encore arrivé ça reste très très enclavé il y a comme une barrière tout autour donc le périphérique et je voudrais savoir comment notamment avec la ferme du Buisson vous avez fait en sorte que le public aille dans ces espaces là parce qu'il y a les parisiens ne veulent pas trop sortir de Paris même en banlieue par exemple nous ici on est dans le sud de Paris on a du mal à se dire on va aller à Noisiel parce que c'est loin et donc comment faire en sorte que les gens aillent dans ces lieux qui sont pas si reculés que ça mais qui sont quand même loin de chez eux et éloignés il y a plusieurs raisons il y a une raison objective celle que vous avez évoquée c'est que précisément les liaisons pour aller d'un point à un autre sont difficiles et rendent les parcours un peu long en plus quand on va assister à ces manifestations en dehors des week-ends on sait que c'est le soir donc on va rentrer super tard donc on se rajoute une heure et demie en plus donc c'est sûr que de toute façon ça c'est une première chose et puis vous ajoutez des coûts aussi vous ajoutez des coûts de transport déjà au coût des spectacles et il y a la dimension économique qui est extrêmement importante après le troisième élément c'est que je pense que il faut je pense qu'il faut travailler à la fois à se distinguer des parisiens et en même temps avoir l'ambition qui est la chance des parisiens c'est d'avoir en termes artistiques à pouvoir montrer des choses de très très haut niveau et donc il faut avoir la même ambition sauf qu'il ne faut pas les présenter différemment il faut les présenter comme elles sont dans ce lieu moi j'avais créé par ironie qui a été un grand succès qui a fait au fond décoller la ferme du Buisson je fais toujours une grande manifestation qui pose d'emblée quels vont être les enjeux et comment je vais m'y prendre toujours les trois premiers mois je mets le bazar dans l'équipe je mets tout le monde au boulot on est tous vraiment sur le terrain et là on montre au fond ce dont on a envie comme relation avec les autres et les autres c'est aussi évidemment avec les artistes et moi j'avais créé les week-ends à la ferme vous imaginez on était en milieu urbain quand vous êtes à Paris il y a un week-end à la ferme et on ne montrait que les artistes contemporains évidemment donc là évidemment du coup il n'y a qu'une seule manière pour comprendre c'est venir ils sont venus plus de 20 000 en trois jours l'équipe était jusqu'au RER pour ceux qui connaissent la ferme grâce aux artistes qui étaient là on avait les artistes qu'au fond on avait envie à Paris sauf on les rassemblait à cet endroit là notamment il y avait le Royale de Luxe par exemple on n'avait pas vu à Paris depuis très très longtemps donc j'en avais demandé j'ai la chance j'avais fait venir le groupe F les plus grands artificiers au monde qui font la tour Eiffel et qui ont fait la moitié des feux pour le passage à l'endobine donc les gens vous imaginez les gens disent la culture voit le truc c'est des repères pour eux après c'est loin et Weekend à la Ferme vous créez tellement de décalages et de spécificités tout en ayant des repères pour les gens et ça c'est valable pour tout que du coup ceux qui sont intéressés par la dimension artistique ils avaient des repères et puis comme ils ne connaissaient pas le territoire et qu'ils se rendaient bien compte que c'était associé à d'autres choses vous éveillez la curiosité on est tous curieux et puis après c'est tout le travail qu'on évoquait là qui est celui à quelle heure vous faites les choses c'est sûr que le Royale de Luxe je ne le faisais pas à 21h je le faisais plus tôt pour que les premiers viennent et puis après voilà le bouche à oreille la confiance on a créé l'ennemi curieuse l'ennemi curieuse c'est de se dire de toute façon il n'y a qu'à Paris qu'on peut faire la fête jusqu'à 3h du matin on a dit ben non nous on va faire la fête on va faire la fête créative et donc j'avais inventé ces formes qui ont combiné à la fois des formes artistiques très très puissantes avec des thèmes très forts et en même temps on pouvait se baigner on pouvait se faire coiffer on peut se faire maquiller et tout ça par le plus haut niveau c'était Tony Hengueil pour le coiffage une coupe à Tony Hengueil c'est entre 80 et 150 euros c'était 5 euros enfin vous voyez et on amalgamait tout ça c'est à dire que d'un seul coup on reconstituait un bout de vie utopique à cet endroit là un bout de relation et tout ça c'est de la considération c'est à dire que les gens au 104 on a fait les mi-ouf par exemple que j'ai un peu arrêté parce qu'on épuisait tout le monde tellement c'était demander redemander redemander et puis on a d'autres arguments l'idée toujours c'est celle de se dire il faut essayer de se mettre c'est jamais facile de se mettre à la place de l'autre c'est déjà tellement difficile d'occuper la sienne mais c'est toujours intéressant de se mettre à la place de l'autre voilà je suis à Paris qu'est-ce qui me ferait sortir de Paris oui bien sûr si j'ai stromaillé à la ferme du Buisson tous les gens vont venir c'est évident mais est-ce qu'on peut les faire venir pour stromailler et si jamais les gens viennent pour stromailler parce que j'ai eu la chance de l'avoir est-ce qu'on peut se débrouiller pour faire qu'on va créer d'autres choses autour que les gens vont se dire tiens quand je viens là il y a un truc différent qui se passe vous voyez profiter de tout moment quand on a la chance mais tout ça se bâtit toujours toujours en relation avec les artistes enfin je ne les fais pas travailler mais je leur demande d'accepter des conditions quand je demande à Chloé samedi soir de jouer au milieu des machines de Barba Papa enfin c'est réducteur parce que c'est des sculptures vous l'avez vu tout à l'heure qui montent jusqu'à 20 mètres sauf que quand ça redescend c'est Barba Papa donc elle était en train de mixer pendant qu'elle mixait elles avaient des trucs de Barba Papa voilà Chloé elle est dans les plus grands clubs du monde on pourrait se dire elle va pas sans ben pour elle c'est une expérience c'est la première fois qu'elle mixait sur un chantier elle dit mais c'est ouf quoi elle était au-dessus d'un puits de 40 mètres qu'on avait mis avec des lumières thromboscopiques et il y avait le public qui était là avec les gilets en face d'elle des grandes grues au-dessus d'elle et des structures ben voilà elle a vécu une super expérience elle nous a fait confiance parce qu'on a un peu décalé sa pratique le public s'est dit bon c'est quand même barge ce truc donc on avait un public qui était le public local qui était là puis il y a le public de Chloé qui est arrivé tout ça se mélangeait il y a quelqu'un qui m'a dit à la fin elle m'a dit je n'ai jamais vu en banlieue une telle concentration de gens décités et des gays et des lesbiennes sur autre moi je ne l'ai pas fait pour ça je n'ai pas fait de l'identification mais c'était absolument incroyable les mecs sont venus me trouver en disant c'est formidable je lui dis ben non moi j'ai invité des gens mais il se trouve que ben c'est normal la communauté lesbienne connaît Chloé donc du coup elle s'est dit tiens on va y aller c'est quand même un truc barge qu'elle aille le faire sur le chantier et du coup il découvre cet endroit Saint-Denis au pied du RER où ils ne viennent jamais et je pense que c'est les mêmes qui ne vont pas au match de foot voilà il se trouve que je fais les deux donc c'est pas mais vous voyez ce que je veux la curiosité c'est un truc qui se travaille tout le temps tout le temps et pour toutes les personnes le nombre de gens intelligents riches beaux bien habillés et qui ne connaissent au fond que toujours les mêmes choses j'en sors juste avant d'arriver là j'étais à une remise de médailles où j'étais entouré de gens je vous dis même pas voilà et je me dis c'est incroyable quand je parle avec eux oui ben ils connaissent ce qu'on dit le haut du panier mais c'est pas la vie c'est qu'une partie c'est intéressant c'est de connaître l'ensemble c'est d'avoir ce désir d'eux cette volonté évidemment qu'on n'y arrive pas et c'est pas grave si on n'y arrive pas c'est infini mais d'avoir cette volonté on ne comprend la vie que si vraiment on arrive à circuler entre tous ces mondes les uns ne sont pas remplacés par les autres c'est juste comment on arrive à les relier et nous vraiment avec mon équipe on a cette utopie là en permanence Maria Yakela elle pourrait vous le dire quand on est les mardis en réunion de direction mais c'est l'obsession on va jusque dans le détail pourquoi on donne le livre là mais t'as vu on a mis une table avec des panneaux noirs c'est dégueulasse quand on met les bouquins c'est quand même vilain on fait une table au lieu de mettre un coffre hop on fait des coffres la prochaine fois on est en train de faire un corner ce détail là à partir du moment où vous êtes avec votre équipe et que vous y apportez du soin évidemment je suis directeur donc je pourrais me dire bon je vais juste décider je vais faire ça et puis voilà j'étais sur le chantier le char sur le Grand Paris j'ai fait 23 km avec les gens qui avaient les lèvres comme ça à force de jouer si vous ne vivez pas ces moments là en même temps je suis allé le soir à la sauterie pour VIP où il n'y avait que des milliardaires c'est important et l'équipe vit exactement la même chose Marie-Alia elle rencontre les plus grands chefs d'entreprise puis en même temps elle est là au milieu des hip hoppers quand elle est au 104 voilà donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à insuffler c'est pas de et c'est pas un truc impossible et insensé c'est un truc réel quoi on peut vraiment le on peut vraiment le vivre pour ça il faut toujours chacun essayer de se décoller au fond de au fond de notre propre existence essayer de d'essayer toujours de considérer de considérer l'autre alors parfois c'est pas c'est pas simple mais et puis il faut vraiment concentrer notre énergie pas simplement à faire les bons choix artistiques mais à les articuler à la société aux questions qui sont et même quand on est nul dans la question c'est pas grave si on est nul parce qu'on comprend pas aujourd'hui ce que ça veut dire ça veut dire ce fameux collapse dont on nous parle tous les jours mais c'est pas grave on n'a pas lu tous les bouquins c'est pas grave et bien on est le naïf mais on a fait une chose c'est qu'on a quand même amené le sujet dans l'espace public et puis si on n'a pas tout compris si on n'a pas complètement maîtrisé on s'entoure des personnes il faut c'est toujours ça il n'y a pas il n'y a ni à mépriser ni à négliger les autres quel que soit leur statut et ça c'est vraiment une chose et là derrière il n'y a pas moi je ne suis pas du tout quelqu'un de cool de simple et tout ça mais c'est simplement il n'y a rien d'angélique dans ce que je suis en train de dire c'est vraiment c'est avoir enraciné très fort dans ses convictions que le monde il est complexe et c'est beau qu'il soit complexe mais si on veut essayer de temps à autre de participer à cette complicité de l'augmenter de faire en sorte qu'elle ne sépare pas les gens on doit y apporter une contribution là où on est et tout est important à imaginer et puis encore une fois si on savait à l'avance tout ce qu'on est capable de faire on s'arrêterait de le faire donc on ne sait pas tout ce qu'on est capable de faire vraiment vraiment encore une fois je jouais au tennis au départ je suis en train de parler devant vous je pensais que quand je jouais au tennis j'imaginais que je savais que j'aimais les arts et que j'étais entouré et tout cela mais on ne savait pas et je suis sûr que si on prend les parcours des gens qui sont ici vous n'aviez pas imaginé à un moment que vous alliez le faire c'est plus compliqué que ça la vie voilà tenter il n'y a rien d'autre il faut le tenter Merci ça pourrait presque être le mot de la fin à moins qu'il y ait une dernière question je vais remercier c'est une dernière question à moi comment je peux vous présenter je suis artiste comment vous pouvez vous pouvez me ah oui c'est très simple vous allez je vais dire autrement vous allez sur en fait on est bien conscient qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde et qu'on fait des choix mais par contre comme on vous l'a dit tout le monde peut entrer bon déjà vous pouvez rentrer au 104 vous pouvez pratiquer dans l'espace du 104 ça c'est une première chose mais si votre pratique ne vous prête pas à pouvoir le faire ou vous ce que vous faites vous avez d'autres entrées de multiples portes comme par exemple j'évoquais tout à l'heure le 5 qui est l'accompagnement des pratiques amateurs ou des pratiques professionnelles mais connues en fait vous avez un endroit spécifique avec des conditions d'accès mais qui sont extrêmement simples et qui sont liées à la disponibilité des espaces l'autre possibilité c'est quand vous êtes artiste vous avez la possibilité tout d'abord de faire comme tous les artistes le font spontanément d'envoyer des dossiers que je ne lis pas voilà je vous le dis je ne lis pas je vais avec mon équipe on va se laisser au sens littéral impressionné par un élément je ne lis jamais tout le dossier parce que je sais que de toute façon je ne me déciderai jamais sur un dossier à présenter une équipe par contre on peut venir travailler au 104 sur quelque chose qui va se passer dans le dossier ou dans une manière que vous aurez à un moment de susciter mon intérêt alors quand je dis mon intérêt c'est l'intérêt de l'équipe sur les 250 équipes vous imaginez bien que je n'ai pas vu les 250 équipes il y a 8000 demandes qui nous arrivent par an avant c'était 40 équipes qui répétaient aujourd'hui c'est 250 autant vous dire Marie-Adière pourrait vous en parler c'était l'une de ses grandes découvertes quand elle arrive au 104 c'est ce qu'on appelle nous un planning au 104 c'est une gestion en fait des contenus en temps réel sur tout ce qui rentre tout ce qui sort pour qu'on utilise l'espace au maximum aucun artiste même associé au 104 ne possède son lieu à demeure dès qu'il part pour 15 jours de tournée c'est dans le planning c'est pour quelqu'un d'autre il revient il le récupère c'est l'avantage quand il est associé et tout ça se fait quel que soit le statut donc vous si vous voulez postuler vous avez sur le site vous avez pour les demandes de résidences ce qu'on appelle les résidences d'essai c'est à dire des artistes qu'on ne connait pas ou des artistes qu'on connait mais qui veulent tenter d'autres projets comme en ce moment sur Stallone avec la première mise en scène d'un réalisateur de cinéma et qui voulait venir essayer donc je ne le connaissais pas c'est curieux cette association ils sont venus travailler ils sont venus régulièrement travailler à des moments différents et puis à un moment on s'est rendu compte que vraiment il y avait quelque chose qu'il fallait le faire on le fait il se trouve que c'est le succès de cette rentrée en théâtre en tout cas c'est les journalistes qui le disent ça c'est ce qu'on peut souhaiter à tous les projets ça n'est pas ce qui arrive à tous les projets mais ce qu'on fait c'est comment on met à disposition des espaces de travail c'est à dire que cet après-midi par exemple on avait dans les résidences d'essai de jeunes artistes qui ont travaillé pendant 10 jours donc l'idée c'est que vous travaillez vous disposez d'un temps et d'un espace de travail vous travaillez et puis à l'issue de ça vous allez montrer le travail vous ne faites pas ni une représentation définitive ni une forme définitive parce qu'on ne veut pas non plus que les artistes travaillent gratuitement mais vous avez disposé pour votre travail d'un espace et le plus c'est qu'évidemment vous êtes communauté à la communauté artistique qui est au 104 et à l'ensemble de l'équipe et normalement enfin c'est pas normalement tout le temps un membre de l'équipe et moi ou moi et un membre de l'équipe je dois absolument on doit voir votre travail et du coup avoir une opinion sur votre travail c'est pas par le dossier c'est par le travail on va voir beaucoup de choses à l'extérieur aussi bien évidemment mais la possibilité c'est ce qu'on appelle les résidences d'essai donc ça représente plus de 50% de toutes les résidences c'est à dire des artistes dont on ne connait pas vraiment le travail alors après j'ai conscience que vu Paris et la région je vous dis 8000 demandes pour 250 avant dans les 40 là je sais alors on est en train de réfléchir à peut-être s'associer avec d'autres lieux pour qu'ils profitent un peu de notre expérience de comment on augmente la capacité des lieux pour que du coup il y ait plus d'artistes qui profitent mais là c'est un peu voilà mais voilà pour se présenter c'est tout simplement cet après-midi j'ai reçu quelqu'un qui venait d'Argentine voilà j'ai pas beaucoup de temps parce que je passe beaucoup de temps en réunion avec les gens et pas au téléphone pour rencontrer d'autres gens créatifs qui travaillent déjà chez vous parce que le truc moi je suis artiste mais je travaille comme décoratrice du théâtre du soleil mais j'ai beaucoup d'idées dans le théâtre qui ne rentre pas dans l'esthétique du théâtre du soleil et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec parce que c'est le gros truc qui moi je ne meure pas avant de tout seul non mais vous savez il y a toujours on a quand même une chance à Paris c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'artistes et c'est une chance mais on a énormément d'institutions d'endroits enfin c'est encore une fois c'est exceptionnel que ce soit ici d'ailleurs ou que ce soit dans d'autres endroits vous avez mais le nombre de structures je crois que c'est plus de rien qu'en théâtre en région parisienne enfin de théâtre d'espace de travail ou d'espace de représentation je crois qu'on est à 280 je crois 300 c'est énorme si vous rajoutez Paris donc moi je pense que ce qu'il ne faut pas hésiter à chaque fois mais c'est sûr que c'est un c'est pas simple c'est comme nous notre travail quand on va voir des choses je ne sais pas 90% des choses que je vois je ne les programme pas parce qu'elles ne m'intéressent pas je passe des soirées où je vais à l'autre bout du monde et je reviens et je dis purée je me fais rester à la maison et bien on est un peu à égalité d'une certaine manière vous à un moment il faut que vous lanciez les choses vous savez qu'au 104 à l'autre endroit vous lancez les choses et à un moment ça s'attrape parce que je ne vais pas vous raconter d'histoire sur le fait que on a des comités de sélection on a 5 personnes qui regardent les dossiers mais vraiment qui les regardent qui les lisent qui me disent après je vous évalue là il y a un truc mais tu vois il travaille avec un tel puis là tu as vu c'est ça le sujet ça se passe comme ça je ne vais pas vous raconter l'histoire je ne suis pas des heures devant les dossiers j'exagère quand je dis je ne les lis pas mais c'est très rare vraiment je le fais plus maintenant quand il y a quelque chose un email vous adressez un email vous donnez votre travail vous mettez une pièce jointe vous êtes sûr d'une chose c'est qu'au 104 quelqu'un va l'ouvrir enfin quelqu'un de l'équipe de production va l'ouvrir ça c'est sûr c'est ce sur quoi on s'engage après on ne s'engage pas à répondre à tout le monde parce qu'il y a une chose que je veux éviter de faire c'est d'embaucher des personnes qui passent leur temps à répondre non en fait aux gens donc on n'a que des gens qui ont un regard artistique et le 104 c'est presque il y a plus de 10 je crois qu'il y a 12 personnes qui regardent tous les projets artistiques qui arrivent de l'extérieur c'est énorme pour le moment c'est ce qu'on peut faire c'est vraiment pas parfait mais c'est la seule chose que je peux vous dire sans promesse que je ne saurais tenir merci beaucoup merci d'être venu partager votre expérience avec nous merci encore merci de votre participation merci à Corenta et Marie pour l'organisation à Joseph pour la technique et à Olivier pour la captation et pour ceux qui s'intéressent lundi prochain on se retrouve ici à 20h pour une conférence sur un autre genre le linguiste Gilles Souffy viendra nous parler de l'évolution de la langue française merci encore IC però bardzo applaudissements 30 h 10 h 10 h 10 10 10 11 11 11 12 population 15 14 15 14 15 15 Sous-titrage ST' 501